Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide vidéo. Malgré le fait que le jeu est sorti il y a déjà un bon moment, vous commencez peut-être le jeu, ou bien vous jouez depuis un moment et vous voulez initier l'un de vos amis à ce jeu. Ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Cette vidéo est un guide complet sur les bases de League of Legends. League of Legends est un jeu de stratégie en ligne en 5 contre 5. Pour décrocher la victoire, il vous faudra détruire le nexus adverse. Mais avant de pouvoir atteindre ce nexus, vous devrez passer par l'une des 3 lanes. Il vous faudra donc détruire les tourelles et inhibiteurs. Il y a sur chaque lane, 3 tourelles qui protègent les inhibiteurs. Et ensuite, 2 tourelles qui protègent le nexus. Vous devrez donc détruire un minimum de 5 tourelles pour gagner une partie. Les tourelles font beaucoup de dégâts et révèlent tous les pièges ou les champions invisibles dans les alentours. Dès qu'un ennemi rentrera dans sa zone, il se fera attaquer. Les tourelles attaquent dans un ordre précis. En premier, les sbires canons, puis les mêlées, ensuite les sorciers et pour finir, les champions. Donc pour vous faire attaquer par une tourelle, il y a 2 possibilités. Soit il n'y a plus de sbires sous la tour, soit lorsque vous attaquez un champion adverse sous sa tour. Cette dernière changera de cible pour vous attaquer en priorité. Vous ne serez pas seul dans la partie, puisqu'il y aura des sbires. Qu'on appelle aussi mignons ou creeps. Ces derniers apparaissent sur chaque lane par groupe de 6. Et parfois un 7ème plus fort fait son apparition. Le sbire canon. Les sbires ont pour mission de progresser sur la lane en tapant tous les ennemis sur leur chemin. Ils pourront donc vous aider à gagner la partie. Mais faites bien attention à ne pas être leur cible. Même si individuellement, ils ne font pas beaucoup de dégâts, si vous restez trop longtemps avec l'aggro d'une vague entière, vous pourriez perdre énormément de points de vie. Pour gagner une partie, il vous faut donc commencer par détruire la première tourelle. Elle sera défendue par un adversaire. Il faudra donc avant toute chose, battre son adversaire. Si on veut simplifier les choses, pour battre son opposant, il faut avoir plus de dégâts que lui. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'acheter des objets. Selon votre type de champion, vous aurez besoin d'objets différents. Il existe 3 types de dégâts. Les dégâts physiques, les dégâts magiques et les dégâts bruts. On peut se protéger des dégâts physiques avec de l'armure, ou bien de la résistance magique pour les dégâts magiques. Mais on ne peut pas se protéger des dégâts bruts qui, eux, ignorent toute résistance. Pour savoir quel objet acheter, vous pouvez choisir ce conseiller par le jeu. Ou bien aller sur internet, taper OPGG est votre champion. Pour obtenir les runes et les builds les plus populaires sur le champion. Revenons à nos moutons. Pour obtenir ces objets, il vous faut des golds. De l'argent. De l'oseille. Des pépés de quoi. Comme vous l'aurez compris, vous devrez optimiser votre économie et gagner un maximum de golds. Dans League of Legends, il y a 4 façons d'obtenir des golds. La première est en tuant des spires, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faudra faire ce que l'on appelle l'astite. Ce qui veut dire que si vous voulez obtenir les golds après avoir tué un sbire, vous devrez mettre le dernier coup. Et seulement celui qui mettra le dernier coup obtiendra les golds. Il faut savoir que tous les sbires n'ont pas la même valeur. On va les classer de celui qui rapporte le moins à celui qui rapporte le plus. Le premier est le sbire sorcier. Ensuite on a le sbire mêlé. Puis nous avons le fameux sbire canon. Et oui, il y en a bien un dernier. Qui apparaît que dans une seule condition. Lorsque vous détruisez un inhibiteur adverse, un super sbire apparaîtra dans votre prochaine vague. Ce super sbire est beaucoup plus fort que les autres et vous aide grandement à gagner vos parties. La deuxième façon de se faire des golds est en tuant des monstres de la jungle. Comme pour les sbires, il faut l'astite pour obtenir les golds. Mais comme vous êtes seul lorsque vous jouez jungle, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On arrive à la troisième façon de se faire des golds. En tuant votre adversaire. En faisant un kill, vous obtiendrez généralement 300 golds. Mais la valeur peut changer. Le premier kill d'une partie rapporte 400 golds. Et si une personne meurt trop souvent, elle perd de la valeur. Par exemple, si vous mourrez 6 fois d'affilée, vous ne valez plus que 100 golds. Et inversement, si vous tuez 7 fois d'affilée, vous aurez une prime sur votre tête d'une valeur de 1000 golds. Sur chaque kill effectué, vous pouvez obtenir une assistance. Si vous étiez plusieurs à combattre, ceux qui n'ont pas obtenu le kill gagnent aussi quelque chose. Une assiste rapporte 150 golds. Donc si vous étiez 3 à combattre, celui qui a le kill gagne 300. Et les deux autres gagnent 75 golds. Et la dernière façon d'obtenir des golds est simplement de détruire les bâtiments. Pendant les 14 premières minutes de jeu, il y a ce qu'on appelle les plaques sur les premières tourelles. Si vous détruisez une plaque, vous gagnerez 175 golds. Et dès que vous passez une plaque, la prochaine sera un peu plus résistante. Vous allez avoir 4 touches assignées à des sorts. Les touches de base sont A, Z, E et R. Qui vont vous permettre de lancer différents sorts selon le champion. Il y a 2 types de sorts, les sorts passifs et les sorts actifs. Pour un sort passif, vous n'aurez rien à faire. Le sort est tout le temps en marche et vous sera utile dans certaines conditions. On va prendre l'exemple de Vayne. Le Z de Vayne va poser des marques qui, au bout de la 3ème, va faire plus de dégâts. C'est donc un sort passif qu'on n'a pas besoin d'activer et qui est présent sur toutes les auto-attaques. Pour un sort actif, vous aurez besoin d'appuyer sur la touche associée au sort pour l'utiliser. Il existe également différents types de sorts actifs. Dans un premier lieu, nous avons les skillshots qui demanderont une visée et n'aura pas besoin de cible pour être lancé. On a aussi les point and click. Ces sorts ont besoin d'une autre cible et ne peuvent pas être ratés si elle n'est pas contrée par une autre compétence. Et en dernier, on a les buffs qui eux fonctionnent souvent comme les point and click, mais vont plutôt être dirigés sur les alliés. Ou bien vous-même. Vous aurez aussi tout au long de la partie, deux sorts d'invocateurs qu'il faudra choisir pendant la sélection de champions. Ces sorts ont la particularité d'affecter directement votre champion ou un adversaire et ont des capacités très utiles en combat. Ce sont les mêmes pour tous les champions. Mais ils ont un temps de récupération très élevé aux alentours des 5 minutes. D'autres touches vous seront très utiles, comme la touche S qui vous permet de stopper toute action. Ou bien la touche Q, qui va être utile pour les ADC, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Vous avez encore la touche Espace ou Y pour gérer votre caméra. On va parler maintenant des paramètres. Il y a un sujet tabou sur LOL et c'est la caméra lock ou délock. C'est simplement le fait que la caméra va suivre votre personnage ou bien vous devrez la diriger vous-même. Peut-être comme vous êtes débutant, vous chercherez la simplicité et l'essai en caméra lock. Mais je vous conseille de mettre la caméra délock, même si ça vous paraît compliqué, on prend la main après quelques jours. Alors que si vous vous habituez à la caméra lock, le temps d'adaptation sera plus long et difficile. Si vous cherchez vraiment à progresser sur le jeu, vous arriverez à un stade où vous en aurez besoin de la caméra délock. La grande majorité des joueurs jouent caméra délock. Pour le désactiver, cliquez simplement sur la caméra en bas à droite. Bon, passons à un autre sujet, le lancement des sorts. Avec les paramètres de base, vous devez appuyer sur un sort, viser, puis lâcher. Pour être honnête, c'est trop long. C'est vraiment si vous débutez au jeu, mais c'est comme pour la caméra délock. Il faut rapidement se mettre dans le bain, sinon vous aurez un temps de retard dans certaines actions. Pour le désactiver, remplacez rapide par rapide avec indicateur. Lorsque vous l'aurez décoché, vous aurez juste à appuyer sur le sort pour qu'il se lance instantanément. Et ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur ceux qui utilisent l'indicateur. Dans League of Legends, il y a 5 rôles. Le top, le jungle, le mid, l'ADC et le support. Le top est la lane la plus isolée des 3. C'est une lane qui se passe souvent en 1 vs 1. Sur la top lane, on va avoir tendance à jouer des champions mêlés, tanks ou bien combattants. Le jungler est un rôle qui nécessite une bonne vision de jeu. Puisque votre rôle est de donner l'avantage aux autres lanes grâce à des ganks. Tout en farmant les monstres et les objectifs neutres sur la map. Les champions choisis en jungle sont plutôt diversifiés. On peut avoir des tanks, des assassins, des tireurs et même des mages. Le mid est un rôle populaire puisqu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent se passer. Comme on est au centre de la carte, n'importe quelle autre lane peut décider de passer boire un café. Il vous sera donc demandé de bien regarder votre minimap pour éviter de vous faire surprendre. Au mid, on a tendance à jouer des mages ou bien des assassins. Le rôle d'ADC est situé au bot, avec le support. Il a pour but de faire le plus de dégâts possible aux membres de l'équipe adverse. Pour cela, il aura besoin d'objets mais il restera fragile tout au long de la partie. En ADC, on joue principalement des tireurs. Et le dernier rôle est celui du support, qui devra être présent pour aider son ADC en début de partie et pourra par la suite décaler sur les autres lanes pour soutenir toute l'équipe. Il y a trois types de supports. Les tanks, les mages et les enchanteurs. Les enchanteurs vont mettre des boucliers et booster leurs alliés. Il existe deux objectifs neutres sur la map qui évolue au fur et à mesure du jeu. En haut de la map, en début de partie, on a un Hérald, qui une fois tué, pourra être posé sur une lane et chargera une tourelle afin de lui faire d'énormes dégâts. On peut obtenir un maximum de deux Hérald par partie. Passé 20 minutes de jeu, l'Hérald disparaît pour laisser place au Baron Nashor, qu'on appelle aussi Nash. Ce dernier donne un bonus à toutes les personnes en vie dans l'équipe et permet en plus que de faire un rappel plus rapidement, de booster les sbires proches de vous. Grâce à ce buff, chaque joueur pourra avancer sur leur lane plus efficacement. Le deuxième objectif neutre se situe en BALA et ça sera le dragon. Plus souvent appelé Drake, les dragons vont donner des stats bonus à toute l'équipe. Le dragon infernal donne un bonus de dégâts et de puissance. Le dragon océan donne un bonus de régénération de PV. Le dragon des montagnes donne un bonus d'armure et de résistance magique. Le dragon des vents donne un bonus de résistance au ralentissement et de vitesse de déplacement en dehors des combats. Le dragon extech donne un bonus d'accélération de compétence et de vitesse d'attaque. Le dragon techno-chimique donne un bonus de ténacité et augmente l'efficacité des soins et des boucliers. La première équipe qui obtient 4 dragons gagne l'âme des dragons, qui vous octroie également un bonus mais celui-ci est beaucoup plus important. Souvent appelé la soul, vous permettra d'avoir un avantage considérable sur vos adversaires. Après avoir obtenu l'âme des dragons, un autre dragon fait son apparition, le dragon ancestral. Si le dragon ancestral est tué, il confère alors un buff extrêmement puissant. Avec ce buff, si vous faites passer un adversaire en dessous d'un certain seuil d'HP, il sera alors exécuté instantanément. Le dragon ancestral est un objectif qui peut changer le cours d'une partie, alors n'hésitez pas à bien jouer autour de cet objectif si vous en avez l'occasion. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aimer et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes games.